... Oui, M. l'administrateur, M. Dardou Diouf, représentant le président de l'UF, lors de la cérémonie de lancement de notre site web, a incidé beaucoup sur l'importance de l'information. Il a insisté sur l'importance du suivi que nous faisons au niveau de la zone libre-échange continentale, la ZERLECAF. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'UPIC, en tant qu'entité représentante des opérateurs économiques, est partie prenante de ces négociations. Il y a eu ce qu'on a appelé la première phase de négociation relativement au commerce des marchandises. Le rôle que l'UPIC a joué, c'est de pouvoir effectivement porter de l'information, ce sont les préoccupations de nos entreprises en termes de défense des intérêts économiques pour que, justement, les négociateurs, à travers l'État du Sénégal, qui mandate le ministère en charge du commerce, puissent valablement porter ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la zone libre-échange continentale regroupe quand même beaucoup de communautés économiques régionales. La note étant la CDAO, il y en a d'autres communautés économiques régionales qui vont donc devoir converger leurs intérêts économiquement parlant. Donc, d'où l'intérêt pour l'UPIC d'être proactif, comme l'a dit le ministre l'administrateur, mais surtout de pouvoir produire de la matière. Quand j'ai de la matière, c'est de voir un peu l'état des liens par rapport à notre position stratégique sur l'assaut des marchés sous-régionaux et continentaux, et de pouvoir justement se positionner. Parce que, qui dit négociation, dit des compromis. Nous, nous avons fait un état d'élire de nos forces et de nos faiblesses, et l'UPIC a été quand même, en tout cas, l'un des maillots importants pour avoir une sorte de proposition du Sénégal par rapport à ces négociations. Et nous poursuivons, nous venons d'achever la première phase relativement au commerce des marchandises. Nous allons entamer la deuxième phase qui sera relativement beaucoup plus longue, mais qui portera sur les questions de l'innovation, de l'investissement, sur les questions des infrastructures, que nous devons également suivre avec intérêt, toujours au profit de nos entreprises. Je voudrais, avec votre permission, peut-être souligner un point important, parce que nous avons, au niveau de l'UPIC, un tissu assez important d'industriel. Et pour que ces industries puissent commercer, il faudrait qu'on ait les mêmes règles de commerce. Tout à l'heure, le professeur Sam, en tant que personne ressource expert, a parlé des règles d'origine. Donc ces règles d'origine constituent, disons, un élément important de ces négociations, parce que nous allons devoir mettre en commun ce qu'on appelle un certificat qui permettra aux produits de circuler. Ça, c'est un peu la carte d'identité des produits. Donc si ces produits sont conférés origines africaines, donc ils vont devoir plutôt circuler librement. Donc d'où l'intérêt, en tout cas, de pouvoir fédérer nos entreprises autour de ça, parce que les enjeux, c'est de pouvoir se positionner au marché de l'Asie de l'Ecaf et donc de les préparer à ça. Justement, quelles sont les préstations, de manière générale ? Les préstations des entreprises, membres de l'UQ, pour bien intégrer, c'est ce que tu as planètes ? Voilà, les intérêts, c'est que, vous savez, quand on est issu d'une communauté économique régionale à une autre, on n'a pas forcément les mêmes positions. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des pays émergents, qui sont au niveau de l'Afrique, qui chercheraient peut-être à pouvoir avoir ce qu'on appelle une intégration chaîne de valeur, c'est-à-dire de la production agricole à la transformation. Que toutes les matières soient issues, en tout cas du continent. Donc, ça veut dire que les produits originaires doivent émaner de l'agriculture jusqu'à la transformation industrielle. Mais il faut aussi qu'on se rende compte, à l'évidence, qu'on n'a pas un continent qui est économiquement intégré du point de vue de la disponibilité de la matière fournière et des possibilités de transformation des produits à l'échelle industrielle. Donc, quand je prends aujourd'hui les minoteries, nous importons du blé. Les statistiques douanières montrent que ce blé qui est importé, c'est quand même importé des pays tiers, qui ne sont pas de l'Afrique. Si aujourd'hui, on devait rompre cette chaîne d'importation, on va mettre des gens en difficulté. Nous, aujourd'hui, notre position de défense, c'est de dire qu'on va y aller progressivement pour permettre aux grandes pays de se mettre à niveau, pour permettre aux continents peut-être de doper la production agricole et de pouvoir transformer substantiellement à l'échelle industrielle. Donc, c'est ça que l'UPEC essaie de défendre. Est-ce que l'État va vous accompagner justement dans ce projet-là ? Voilà, je le disais tout à l'heure, l'État du Sénégal, à travers le démemement en charge du commerce, nous saluons vraiment cette ouverture d'esprit et surtout cette démarche inclusive qui a toujours prévalu au niveau des négociations. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous travaillons en parfaite synergie avec le ministère en charge du commerce du Sénégal qui est quand même le négociateur en chef au niveau pour la ZLK pour le Sénégal.